Nous allons reprendre. Lors de la dernière leçon, j'avais continué de m'interroger sur les raisons de la naissance dans le dernier tiers du XIXe siècle de l'anthropologie sociale et culturelle comme un projet comparatif alternatif à celui de l'histoire des religions et qui visait sinon à supplanter l'histoire des religions, du moins à annexer une partie de son domaine, à savoir l'étude des religions païennes, qui était demeurée pendant longtemps son appannage. Parmi ces raisons, expliquant le triomphe du comparatisme expansif de l'anthropologie, je m'étais demandé si l'on pouvait compter le manque d'ardeur des historiens, notamment des historiens des religions, à l'égard du programme comparatiste lui-même, une frilosité que j'avais examinée à l'aune des critiques portées en ce sens par l'un de ces historiens, Marcel Détienne, à l'égard de ses collègues. Rendons compte des reproches, des pusillies inimitées adressées par Détienne à l'encontre d'autres hélénistes, réputés ne savoir comparer au fond que les Grecs avec les Grecs, j'avais souligné deux points. D'une part, que Détienne lui-même, dans les chantiers comparatifs qu'il a suscités, a pris comme objet à comparer des pratiques et des institutions qui renvoyaient toujours au monde grec, ou en tout cas, le choix des institutions à comparer était issu de sa familiarité avec les institutions du monde grec. D'autre part, qu'il privilégiait pour ce faire les analogies fonctionnelles sur les homologies formelles, c'est-à-dire les ressemblances entre comparables, du fait des finalités qu'ils remplissent, sur la ressemblance des relations qu'ils entretiennent avec d'autres éléments dans un modèle formel. Et j'avais évoqué par contraste le programme comparatiste mis sur pied par Karl Polany à Columbia, et j'avais souligné son originalité, puisque le point de départ que Polany avait adopté n'était pas une institution historiquement située à confronter de façon inductive à d'autres institutions apparemment analogues par les fonctions qu'elles remplissent dans d'autres contextes historiques. Le point de départ de Polany est un problème, un problème conceptuel, en l'espèce « quel est le lieu, quelle est la place de l'économie dans les sociétés non marchandes ? » et il y répondait en construisant un modèle déductif et typologique fondé sur des homologies structurelles de propriétés au sein d'une classe de phénomènes. Et j'avais terminé en montrant que cette même distinction de méthode entre d'une part l'analogie fonctionnelle inductive caractéristique des comparaisons historiques et ethnologiques de proximité, le Moyen-Âge européen avec le Moyen-Âge français, donc avec le Moyen-Âge allemand, ou bien les Amérindiens de langue givarro avec les Amérindiens de langue toucano. Et d'autre part, l'homologie formelle, déductive, caractéristique du comparatisme historique à la Polanie ou bien du comparatisme anthropologique de type structural. Cette distinction de méthode avait fait l'objet d'un débat intense en biologie au XIXe siècle dont les termes sont tout à fait transposables aux sciences sociales. Pour les organismes comme pour les sociétés, au fond, la question est de savoir si la comparaison doit porter sur les éléments qui les composent et alors comment définir ces éléments autrement que de façon fonctionnelle, ou bien sur les variations formelles de leur assemblage. C'est cette question qui va animer, au fond, la discussion de la comparaison anthropologique au XXe siècle que je vais commencer aujourd'hui. Reprenons pour ce faire, et toujours à titre provisoire, la définition que j'avais donnée au début, que donne Evans Pritchard dans sa conférence Marrett, des trois étapes de la méthode comparatiste en anthropologie. C'est une définition dont on peut dire qu'elle synthétise la pratique ordinaire, effective de la discipline jusque dans les années 1960 et qui est encore très largement pratiquée par beaucoup d'anthropologues dans le monde. Alors rappelons que la première étape, elle est descriptive et inductive. Je cite Evans Pritchard, « L'ethnographe vit de façon aussi intime qu'il le peut avec un peuple lointain, pense avec ses concepts et ressent le monde selon ses valeurs, ce qui lui permet de mettre en évidence la forme sous-jacente de la société qu'il étudie, sa structure empirique. » J'ai insisté dans la première leçon sur le fait que cette première étape comparatiste, ethnographique, était complètement comparatiste, comparatiste de part en part, ne serait-ce que de façon implicite du fait de la confrontation permanente que l'observateur, plongé dans une société étrangère, est conduit à mener entre les concepts et les valeurs de la société au sein de laquelle il a choisi de résider et dont il s'imprègne, et ce qu'il a amené avec lui, quelquefois de façon inconsciente, dans son outillage conceptuel et moral. Dans une deuxième étape, l'anthropologue compare la structure qu'il a isolée dans une société particulière avec des structures d'autres sociétés, le plus souvent qui présentent un air de famille, avec la première au sein d'une aire culturelle, par exemple. C'est ce que j'ai appelé le comparatisme ethnologique, pour le différencier du comparatisme ethnographique, une méthode dont l'application systématique à l'ère culturelle indonésienne a été perfectionnée dès avant la Deuxième Guerre mondiale par l'école anthropologique de l'Aide, à l'initiative de Jan Petrus Benjamin de Jocelyn de Jong, sous le nom de Ethnologisch Studieweld, c'est-à-dire champ d'études ethnologiques. Je rappelle que c'est une méthode de comparaison ethnographique contrôlée qui porte sur les variations internes aux différents types de groupements sociaux propres aux archipels indonésiens et malais, qui étaient donc tombés, pour l'archipel indonésien en tout cas, sous la juridiction coloniale des Pays-Bas, mais qui, ces ensembles, partageaient néanmoins un noyau structurel qui fut défini par Patrick Edward de Jocelyn de Jong, le neveu du précédent, et qui comporte quatre éléments, le dualisme sociocosmique, la double filiation unilinéaire, le connubium asymétrique ou le connubium circulant, c'est ce que Lévi-Strauss a appelé ensuite l'échange généralisé, c'est-à-dire la circulation des femmes qui n'est pas symétrique mais qui suit tout un circuit, et l'adoption sélective de concepts étrangers. Donc les travaux comparatifs issus de cette méthode de l'ethnologie Studiwelt sont sans doute les premiers à avoir traité une vaste terre culturelle comme un groupe de transformation, c'est-à-dire comme un système au sein duquel on pouvait étudier la façon dont société après société, communauté paysanne, groupe de chasseurs-cueilleurs, etc., se transformaient les uns dans les autres et constituaient autant de variations les unes que les unes des autres. Et au fond, ce modèle, il a fourni à Lévi-Strauss une source d'inspiration dans l'idée du groupe de transformation qui est central dans son œuvre, sur lequel d'ailleurs il est toujours resté assez discret. Dans une troisième étape de la démarche comparative, inductive à la Evans-Pritchard, il s'agit, et là je cite Evans-Pritchard, de construire une typologie des formes, de déterminer leur caractère essentiel et les raisons de leur variation. C'est donc ici un comparatisme proprement anthropologique, c'est-à-dire qu'il s'attache à produire un savoir d'ordre général sur les régularités sociales et culturelles. En quoi cette méthode comparative par généralisation successive, que j'ai moi-même, je l'ai rappelé dans la première leçon, pratiquée dans un premier temps de mes recherches, en quoi diffère-t-elle de l'autre distinction tripartite de la démarche anthropologique, celle que Lévi-Strauss a proposée quatre années après la conférence Mairet-Devance-Pritchard entre ethnographie, ethnologie et anthropologie. À première vue, rien ne les distingue. Dans l'article où Lévi-Strauss établit cette distinction tripartite, un article publié dans Anthropologie structurelle, qui s'appelle « Place de l'anthropologie dans les sciences sociales », Lévi-Strauss développe ces trois plans d'abstraction croissants et il caractérise le dernier stade, l'anthropologie, la démarche anthropologique, donc le dernier stade de cette méthode comparative, comme une synthèse visant à un niveau supérieur de généralité par rapport à la synthèse ethnologique du deuxième stade, puisqu'elle se fixe pour objectif, je le cite, « une connaissance globale de l'homme ». Dans sa propre pratique de l'anthropologie, toutefois, Lévi-Strauss met en œuvre à ce troisième stade une méthode bien différente de celle d'Evance-Pritchard, non plus de généralisation inductive, mais de modélisation déductive. En quoi consiste cette méthode ? Expliquer par la méthode déductive, c'est isoler une classe de phénomènes dont on conjecture, qu'elles manifestent une régularité, c'est faire des hypothèses sur les relations pouvant exister entre ces phénomènes, s'est enfin élaboré un modèle de ces relations afin d'en étudier les propriétés formelles. Et c'est ce que Lévi-Strauss fait, par exemple, lorsqu'il étudie les lois du mariage à l'œuvre dans ce qu'il appelle les structures élémentaires de parenté, c'est-à-dire dans lesquelles le choix du conjoint est prescrit soit à l'intérieur d'une position, par rapport à une position généalogique, soit par rapport à une classe. Dans les structures élémentaires de la parenté, Lévi-Strauss, en effet, il ne part pas de façon inductive du système de parenté des Bororos ou du système de parenté des Nambiquara, qu'il avait lui-même étudié au Brésil pour généraliser ensuite ces caractéristiques ou les caractéristiques que ces systèmes présentent à celles d'autres systèmes de parenté dans des sociétés proches ou dans des sociétés lointaines. Lévi-Strauss part d'un rapport invariant beaucoup plus général qui est l'échange des femmes, qui est l'expression pour lui du principe de réciprocité, lui-même la forme poésitive de la prohibition de l'inceste. Donc, comme vous le savez, la formule, c'est que lorsqu'on s'interdit les femmes de son groupe, on s'oblige à les donner en échange aux hommes d'un autre groupe pour obtenir leurs femmes en échange. Et toutes les formes d'union matrimoniale que Lévi-Strauss analyse dans les structures élémentaires de la parenté sont autant de transformations de ce principe originaire. Ce sont des formes qu'il étudie en fonction du degré croissant de complexité qu'elle présente par rapport à l'expression sociologique la plus simple du principe de réciprocité, à savoir l'organisation dualiste ou les sociétés dualistes. Une société dualiste est une société dans laquelle il y a deux moitiés, composée donc de deux classes qui échangent des femmes selon la règle d'hexogamie. Et cette institution, elle est, aux yeux de Lévi-Strauss, non pas tant la forme la plus primitive d'organisation dont toutes les autres dériveraient, auquel cas il s'agirait d'une hypothèse évolutionniste, mais bien un principe logique, à savoir l'organisation, la société dualiste, c'est l'organisation minimale de la réciprocité en deçà de laquelle aucune vie sociale n'est possible. Alors, dans les structures élémentaires de la parenté, il y a une première transformation de ce principe élémentaire, de l'échange de la réciprocité dans les sociétés dualistes, qui s'accomplit dans les systèmes de parenté qui comportent non pas deux, mais quatre ou huit classes, parce que les groupes preneurs et les groupes donneurs de femmes ne résident pas au même endroit. Ce sont donc les systèmes de parenté australiens du type Carriera et Aranda. Une nouvelle transformation intervient avec le système que Lévi-Strauss étudie ensuite, qui est le système Kachin, du nom d'une société des hauteurs de Birmanie, dans lequel l'échange généralisé se combine avec un mariage par achat, de sorte qu'il y a un double mouvement de circulation, des biens et des femmes, mais chacun dans un sens contraire de l'autre. Et enfin, les formes les plus complexes parmi les systèmes de parenté, les structures alimentaires de parenté, sont fournies par la Chine et par l'Inde, qui offrent différents exemples de transformation complexe de la structure originale de la parenté. Inutile de rentrer dans les détails. Ce qui compte, c'est la structure même de l'argument. Quelle est la méthode que Lévi-Strauss a suivie ici ? Les relations de parenté, de complexité croissante qu'il étudie, sont représentées dans des modèles où les individus sont répartis dans des classes matrimoniales organisées dans un rapport constant. Il suffit alors de poser qu'un élément constitutif du système des relations sociales, par exemple le rapport entre deux classes échangistes, correspond à un élément constitutif du modèle, à savoir un rapport de permutation entre des unités représentées par des symboles. Et le caractère explicatif du modèle provient de ce qu'il permet d'attribuer aux processus sociaux que l'on modélise une structure réputée isomorphe, en ce sens que les transformations déductives opérées au sein du modèle sont conçues comme homologues aux transformations des rapports sociaux dans la réalité. Alors évidemment, ce modèle, il rappelle fortement le modèle déductif d'explication causale de la mécanique classique et c'est une analogie que Lévi-Strauss, d'ailleurs, réclame, revendique dans un des textes les plus célèbres de Lévi-Strauss, de méthode en tout cas, qui est la notion de structure en anthropologie qu'il a publiée dans Anthropologie Structurale. Il compare en effet l'usage des modèles mécaniques et des modèles statistiques selon la quantité de variables qu'un phénomène social comporte. Les modèles mécaniques sont à l'échelle du phénomène, les secondes, les modèles statistiques, ne peuvent pas être à l'échelle du phénomène. Et ce sont les lois du mariage qu'il prend, pour exemple, afin d'illustrer ce contraste. Dans les sociétés primitives, écrit-il, ces lois peuvent être représentées sous forme de modèles mécaniques où figurent des individus effectivement distribués en classes de parenté ou en clans. Et c'est donc le domaine des structures élémentaires de parenté. Dans les sociétés européennes modernes, en revanche, on ne peut pas recourir à ce modèle car les divers types de mariages dépendent d'un beaucoup plus grand nombre de variables. Et pour parvenir à déterminer les constantes de ce genre de système matrimonial, ce qui n'a jamais encore été tenté, dit-il, il faudrait donc définir des moyennes et des seuils. Et le modèle approprié serait, puisque c'est inconditionnel, puisque ça n'a pas encore été tenté, de nature statistique. Donc, sans exclure l'emploi de modèles statistiques dans l'étude des systèmes de mariage, et c'est ce que François Zéritier, une vingtaine d'années plus tard, fera avec son modèle statistique de la parenté Samo. Sans exclure cela, Lévi-Strauss est à l'évidence plus à l'aise avec les modèles mécaniques dans lesquelles les éléments sont peu nombreux et les modèles plus aisés à construire qu'avec les modèles statistiques qu'ils comparent à ceux de la thermodynamique, notamment du fait du rôle du temps. L'ethnologie fait appel à un temps mécanique, c'est l'argument de Lévi-Strauss, c'est-à-dire réversible et non cumulatif, et les modèles mécaniques que l'ethnologie construit ne contiennent donc rien sur l'histoire, la généalogie, la genèse des phénomènes dont elles comparent les propriétés. Et c'est toute la différence avec l'histoire dont le temps est statistique, c'est-à-dire non réversible et doté d'une orientation déterminée. Et c'est sans doute pourquoi il est infiniment plus facile de comparer des modèles mécaniques que des modèles statistiques ou, dit autrement, que le comparatisme structural pose moins de difficultés que le comparatisme historique. Cela dit, et par contraste avec les modèles de la mécanique classique dont le caractère déductif est assuré par la construction d'un système de connexion entre des lois à partir d'une structure logico-mathématique qui est pourvue d'une syntaxe propre, les modèles anthropologiques, même ceux de Lévi-Strauss, sont rarement déductifs au sens littéral. Nulle procédure rigoureuse, hormis celle des opérations logiques ou des tropes les plus élémentaires, inversion, symétrie, etc., ne permet de valider la légitimité des transformations déductives que ces modèles s'autorisent. De tels modèles sont donc des montages matériels qui sont bricolés sous l'inspiration du moment des graphes, des diagrammes, des tableaux afin de figurer dans l'espace la structure de processus répétitifs. Ils peuvent être prédictifs s'ils permettent d'anticiper des variations des éléments qui les composent. Ils sont même susceptibles de se prêter à des formalisations a posteriori. Il y a toutes des opérations intéressantes, d'abord en algèbre et surtout ensuite en topologie, qui ont visé à formaliser certaines des intuitions des modèles de Lévi-Strauss. Mais ils n'atteignent néanmoins pas ces modèles la rigueur déductive que permet une véritable codification mathématique comme c'est le cas en physique. Cela dit, ces modèles n'en constituent pas moins une nouveauté radicale en anthropologie par rapport à la généralisation inductive classique telle qu'elle était auparavant pratiquée dans le comparatisme ethnologique et telle d'ailleurs que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle continue majoritairement d'être pratiquée par les anthropologues contemporains, ceux du moins qui attachent encore du prix au comparatisme. Alors, pour comprendre cette mutation, à savoir le basculement dans les années 60 d'un comparatisme inductif à la Evans-Pritchard vers un comparatisme déductif à la Lévi-Strauss, il faut revenir sur les critiques qui ont été adressées à la première forme de comparatisme, c'est-à-dire celle d'Evans-Pritchard. Le premier genre de critique, il concerne la phase initiale de l'entreprise anthropologique, à savoir cet exercice de comparatisme ethnographique plus ou moins implicite qu'Evans-Pritchard appelle la traduction. et la discussion porte sur la question de savoir si les catégories comparatives employées pour décrire une situation ethnographique sont véritablement adéquates à cette situation ou si elles ne reflètent pas plutôt les catégories culturelles de l'observateur. c'est une question que les anthropologues à quelques exceptions près n'ont guère posée publiquement pendant longtemps. Alors il y a des exceptions. Boas, par exemple, qui, dès 1911, dans son livre The Mind of Primitive Man, affirme par exemple que la notion de meurtre n'a aucune valeur comparative tant elle recouvre de motifs et de circonstances différentes. Ça peut être le cas classique d'un fils qui va mettre fin à la vie de son père pour abréger ses souffrances ou parce qu'il est déjà atteint à grand âge et qu'il ne peut pas se venir à lui-même. Ça peut être le sacrifice d'un enfant dans le cadre d'un rituel. Ça peut être un meurtre accompli dans le cadre d'un homicide, dans le cadre d'une opération de vendetta, etc. Donc il y a telle diversité au fond des circonstances au sein desquelles on peut mettre quelqu'un à mort que dit Boas au fond ce terme de meurtre, il emploie l'expression murder en anglais, n'a guère de sens comme un instrument, comme un concept comparatif. Mais à côté de cette prudence que manifeste Boas, combien d'autres anthropologues continuent à avoir foi dans la capacité des concepts au moyen desquels les sciences sociales décrivent leur propre réalité, c'est-à-dire celle des citoyens d'un État moderne, à embrasser suffisamment large pour accommoder tant bien que mal n'importe quelle autre réalité. Donc on faisait comme si partout sur la planète et de tout temps des assemblages d'humains que l'on pouvait appeler des sociétés avaient développé des techniques, des idées, des croyances, des institutions très diverses que l'on pouvait appeler des cultures au moyen desquelles ces groupes humains s'adaptaient avec plus ou moins de succès à des milieux de vie que l'on pouvait appeler des environnements naturels dans le but d'en tirer des ressources individuelles et collectives nécessaires à l'existence commune et d'en faire circuler les produits selon des modalités très variables en fonction de la diversité de ce qu'on pouvait appeler des systèmes économiques dont le bon fonctionnement comme celui des rapports internes et externes de ces assemblages d'humains exigeaient des dispositifs pour la gestion de la chose publique et pour l'exercice de l'autorité que l'on pouvait qualifier de politiques. Donc un peu partout ce modèle qui est celui au moyen duquel nous décrivons notre propre réalité était appliqué sans beaucoup de précaution pour décrire des réalités qui n'étaient pas du tout découpées de cette façon-là par les gens qui vivaient au sein de ces systèmes que l'on décrivait. Alors il ne faut pas mettre en cause véritablement la lucidité des ethnographes. Les ethnographes se sont rapidement rendus compte que le vocabulaire des sciences sociales qu'ils employaient dans leur description peinaient en fait à rendre compte des réalités qu'ils observaient parce que là en Amérique du Sud en Afrique en Océanie les discontinuités entre humains et non humains ne passaient pas là ou par les lignes de faille où les Européens les avaient établies parce que les activités économiques et les activités rituelles étaient indissolublement liées parce que les institutions politiques se distinguaient mal des obligations de la parenté ou bien englobaient dans leur juridiction la totalité du cosmos je vais revenir à un exemple que j'ai déjà employé je crois il y a deux ans ou trois ans si on examine les définitions ou les composantes plus exactement de ce que les anthropologues appellent un groupe de filiation un lignage un clan un groupe totémique etc non pas tel que l'anthropologie définit un groupe de filiation à savoir un ensemble d'humains issus d'un ancêtre commun mais tel que qu'on soit un peuple où de semblables unités nommées existent alors il est évident que ces unités elles contiennent bien plus que des humains et qu'il est réducteur d'en faire une simple unité sociologique telle que l'anthropologie depuis MacLennan n'a cessé de le faire un bon exemple c'est le terme doudal je crois que j'ai déjà donné cet exemple d-u-d-a-l doudal qui chez les peules ou d'abées du Sahel désigne ordinairement sous la plume des ethnologues qui ont décrit cette société une fraction de lignage à savoir la plus grosse unité segmentaire fonctionnant comme une personne morale et pourtant comme l'ethnologue italien Angelo Bonfilioli l'a montré doudal désigne pour les peules ou d'abées à la fois une lignée d'humains et une lignée de zébus que les humains ont sélectionné au fil des générations chaque lignée d'humains sélectionnant une lignée de zébus autrement dit un groupe d'humains le doudal lignage si vous voulez et un groupe d'animaux domestiques le doudal troupeau forment une totalité continue et imbriquée désignée par un même terme on peut dire la même chose d'une notion employée par les pasteurs Touva de Sibérie Al-Kodan dont la signification est plus large encore que celle de doudal Charles Stepanov ethnologue qui a étudié les Touva récemment en tout cas explique en effet que Al-Kodan réfère à la fois à un campement à ses occupants humains à ses chiens à ses troupeaux à ses yourtes à ses enclos et aux pâtures qui les bordent en sorte que les humains les non-humains la terre se voient inextricablement incorporés dans cette notion et la solidarité de tous les membres de ce collectif ontologiquement hybride en tout cas hybride pour nous devient évidente en période de crise lorsque le troupeau par exemple est affecté par une épizoutie les humains souffrent de cauchemars en signe de ce que l'Al-Kodan donc c'est cette entité mixte dans son ensemble est attaquée par des esprits malveillants et en conséquence c'est tout l'Al-Kodan qui doit être traité par un chaman et pas simplement le troupeau ou les humains les mongols ont une notion analogue qui se dit kot el autrement dit dans les groupes d'unifiliation ou les groupes de résidence nommés et il y a toujours beaucoup plus que des hommes des femmes des enfants vivants et morts il y a aussi des animaux il y a des plantes il y a des territoires il y a des divinités il y a des esprits il y a des sites sacrés il y a des sanctuaires il y a des agents pathogènes il y a des savoirs des savoir-faire et bien d'autres choses encore nécessaires à la vie et ces composantes sont présentes dès l'origine c'est nous qui les avons dissociées lorsque nous avons utilisé des concepts qui étaient destinés à décrire des réalités sociales qui nous étaient propres c'est nous qui les avons dissociées alors que dans ces concepts ces choses sont présentes dès l'origine ces composantes sont présentes dès l'origine et elles sont constitutives de l'unité mixte que forment ces segments que sont les groupes d'unifiliation elles ne sont pas du tout rajoutées après coup comme une sorte de décor où se dérouleraient les actions humaines ou comme de simples pourvoyeurs de métaphores pour mieux exprimer la socialité de ces actions ainsi que les sciences sociales ont tendance à les traiter alors les ethnographes n'en ont pas moins continué à employer ce genre de vocabulaire socio-centré ou anthropo-centré et euro-centré bien sûr dans leur monographie et organiser ces monographies c'est la norme la plus classique bien qu'il y a heureusement un peu de diversité maintenant mais c'était le cas en tout cas jusqu'à la fin des années 60-70 organiser ces monographies comme si le monde était partout découpé selon les strates au moyen desquelles les modernes avaient conçu leur propre monde à savoir dans l'ordre croissant depuis la base jusqu'au sommet le milieu géographique la première chose que l'on décrit les techniques la production et l'échange l'organisation sociale et politique qui permet de comprendre les phénomènes de production et d'échange et tout en haut de la pyramide des dignités les croyances et les pratiques religieuses donc c'est un millefeuille un millefeuille comparatif dont on se satisfaisait le plus souvent par paresse plutôt que par conviction la critique post-moderne à partir des années 80 au premier chef celle de George Marcus et de James Clifford a commencé à joyeusement ravager cet universalisme tranquille mais elle l'a ravagée en se trompant de cible c'est-à-dire en menant la critique des tropes de l'écriture ethnographique en lieu et place de la critique de l'eurocentrisme des concepts anthropologiques et donc mener la critique des tropes de l'écriture ethnographique déceler sous l'écriture ethnographique des stratégies néocoloniales c'est une chose mais c'est confondre au fond le retour réflexif de l'anthropologie sur elle-même avec la critique littéraire et de ce fait on peut conclure sans barguigner à l'impossibilité principielle d'une pratique anthropologique c'est ce que fait une partie de la critique post-moderne c'est en particulier la position de Clifford et de Marcus une pratique anthropologique qui dans les faits n'a jamais existé sous les dehors où elle est dépeinte par la critique post-moderne la deuxième voie qui prend au sérieux le problème de la décolonisation conceptuelle de l'anthropologie qui s'attaque donc au fond à la refonte des concepts de la discipline et les auditeurs qui suivent mes cours depuis quelques années savent que c'est la voie que j'ai choisie j'en parlerai plus en détail dans les leçons qui viennent examinons à présent le deuxième genre de difficulté que soulève le comparatisme inductif par généralisation successive tel qu'il a été défini par Evans Pritchard c'est un problème qui rejoint sur certains points celui que nous venons d'examiner puisqu'il porte sur l'identification et le statut des comparables c'est-à-dire des éléments socio-culturels qui dans des sociétés différentes pourraient se prêter à la comparaison que ces éléments soient des institutions des processus des idées des objets des pratiques des images des techniques ou des formes de relations identifiées des unités comparables dans des sociétés différentes supposent deux conditions et deux conditions qui sont difficiles à satisfaire d'une part définir le cadre analytique permettant de distinguer sans ambiguïté comme des entités isolables ce que Evans Pritchard appelle des sociétés d'autre part détecter à l'intérieur de ces entités des sociétés rendues discrètes le plus souvent par un acte de nomination des éléments ayant des propriétés communes on se souvient que la deuxième difficulté elle est déjà au cœur de la critique portée par Boas à l'encontre de l'évolutionnisme je l'ai mentionné dans une leçon précédente dans 1896 lorsqu'il met en avant le fait que les idées et les institutions en apparence analogue que l'on rencontre dans des sociétés parfois très différentes peuvent être en réalité incommensurables car elles procèdent de développements historiques hétérogènes l'usage des masques pour reprendre un exemple de France Boas répond à des finalités si variées et résulte de circonstances sociales et culturelles si diverses qu'il devient illégitime de comparer cet usage comme s'il s'agissait le fait de porter un masque d'un phénomène unitaire mais au-delà de cette objection qui veut que des phénomènes en apparence similaires mais ayant eu des genèses distinctes sont incomparables ce qui est une objection à l'encontre du comparatisme qui est la plus communément rencontrée chez les historiens au-delà de cette objection il reste la difficulté même de détecter des composantes commensurables dans des assemblages d'humains dont l'ethnographie montre l'extrême hétérogénéité et dont les limites de ces assemblages ne sont pas naturellement discrètes comme le seraient les limites d'un organisme alors on va examiner ces deux difficultés tour à tour la première difficulté celle de la définition même du cadre comparatif elle a été parfaitement décrite et c'est un peu surprenant par Radcliffe Brown pourquoi c'est surprenant parce que Radcliffe Brown est habituellement classé comme un positiviste qui défend une conception nomothétique de l'anthropologie inspirée des sciences de la nature voilà ce qu'écrit Radcliffe Brown dans un article qui s'appelle On Social Structure qui est paru dans le Journal of the Real Anthropological Institute en 1940 je cite Radcliffe Brown le réseau des relations sociales se déploie tout autour du monde sans aucune solution de continuité absolue nulle part ce qui engendre la difficulté de définir ce que l'on entend par le terme société comme si les sociétés pouvaient être distinguées à la manière d'un organisme et oui c'est Radcliffe Brown qui écrit ça la réponse à cette difficulté c'est une réponse en quelque sorte qui a été apportée par défaut elle a été pour les anthropologues de s'appuyer ou d'appuyer leurs entreprises comparatistes sur des sociétés ou sur des cultures réputées simples c'est-à-dire dont les limites seraient immédiatement ostensibles une tribu d'où l'importance de ce concept dans l'histoire d'anthropologie une bande de chasseurs-cueilleurs une communauté paysanne et dont les éléments donc constitutifs seraient faciles à décomposer avec l'espoir qu'une fois identifiées les briques élémentaires du social on pourrait s'en servir par transposition pour l'analyse de sociétés plus complexes donc les sociétés primitives étaient le laboratoire de la sociologie car en elle on avait l'espoir de trouver les structures et les sous-systèmes avec lesquels des assemblages plus complexes sont composés ces formes de comparatisme qui sont caractéristiques du début du XXe siècle et qui comme c'est le cas chez Durkheim par exemple était souvent évolutionniste sur le plan de la logique c'est-à-dire de la progression du simple au complexe sans l'être nécessairement sur le plan de la succession historique accordait de ce fait une grande importance à l'activité typologique c'est-à-dire à cette forme d'abstraction qui consiste à construire des classes en identifiant des similitudes dans des phénomènes empiriques or ces abstractions typologiques fondées sur l'étude de sociétés réputées simples elles étaient fondées ces abstractions sur une illusion d'optique à savoir que les limites physiques et sociales de ce genre de sociétés étaient données de fait à un groupe ethnique un village alors qu'elles résultaient en réalité des limites méthodologiques et épistémiques de ce que la connaissance directe et personnelle de l'ethnographe était en mesure d'embrasser l'observation participante ça veut dire effectivement la connaissance directe et personnelle par l'ethnographe d'un certain nombre d'individus qui constituent son unité d'observation alors il arrive certes parfois que l'unité d'étude de l'ethnographe soit dans une large mesure un isolat c'est le cas par exemple de l'île de Ticopia pour Raymond Firth quelques milliers de personnes dans une île qui est moins grande qu'un arrondissement parisien et très isolé en plus mais la plupart du temps la cohérence sociale démographique territoriale de la société étudiée elle n'est pas donnée de façon spontanée elle est construite elle est construite par le dispositif d'observation que l'ethnographe met au point et donc le caractère fallacieux de l'idée que les sociétés auxquels s'intéressaient les ethnologues dans la première moitié du XXe siècle sont naturellement discrètes est évidemment apparue dans toute sa clarté lorsque les ethnologues ont commencé à s'intéresser à des ensembles sociaux dont l'étude du fait de leur dimension ne pouvait plus s'appuyer sur un réseau d'interconnaissances directes avec chacun des membres du réseau par exemple l'Inde des castes ou bien les grands royaumes africains et donc les critères de clôture ont alors changé pour s'aligner tout simplement sur ceux définissant les états westphaliens dans la tradition européenne à savoir la souveraineté qu'un collectif revendique et exerce effectivement sur un territoire on notera enfin que si la structure du cadre comparatif demeure difficile à établir en raison de la difficulté d'isoler avec précision des groupes d'humains bornés discrets constituant des unités comparables d'un même statut épistémique autrement dit des sociétés il en va de même avec la définition de ceux avec quoi ces unités contrastent formellement au moment où l'ethnographe les étudie à savoir les institutions les valeurs de sa propre culture donc on revient ici au stade du comparatisme ethnographique où l'on a dit que le contraste entre les valeurs que porte l'ethnographe et ce qu'il observe est un instrument puissant de mise en évidence de l'originalité au fond de ce que l'observateur étudie ce comparatisme ethnographique sur lequel j'ai attiré l'attention et sur lequel je reviendrai d'ailleurs dans le prochain cours est en effet à géométrie variable et en tout cas il se décline en notant de versions particulières d'un ensemble de valeurs et de connaissances issues de la modernité en notant donc de variantes qu'il y a de provenance culturelle des ethnographes donc l'opération de traduction par laquelle Evans Pritchard définit le comparatisme ethnographique était déjà à son époque menée à bien par des traducteurs si vous voulez ayant un grand nombre de langues maternelles différentes au sens littéral et surtout au sens métaphorique peut-on croire vraiment qu'un émigré polonais au Royaume-Uni un spécialiste néo-zélandais d'histoire ou d'économie industrielle un exilé politique russe en Sibérie un pasteur protestant du Midi de la France et un chef d'orchestre viennois et un physicien allemand émigré aux Etats-Unis pour ne mentionner que certaines des grandes figures mondiales de l'anthropologie d'avant-guerre aient pu partager en tous points les mêmes cadres de référence vous aurez certainement reconnu successivement Malinowski Firth Bogoras Lennart Nadel et Boas la situation depuis lors n'a cessé de devenir plus complexe encore avec l'expansion des institutions de recherche anthropologique dans un grand nombre de pays avec le fait aussi que les populations du sud qui étaient étudiées par les ethnologues du nord sont maintenant en mesure de s'étudier elles-mêmes c'est une question qui sera abordée dans une prochaine leçon on se trouve donc devant le fait que le contraste que le cliché du contraste entre eux et nous c'est non seulement dans ce contraste eux que l'on a peine à identifier qui c'est eux qu'est-ce que c'est qu'une société elle est composée de qui exactement etc dans une typologie raisonnable en tout cas mais c'est aussi le nous de référence qui devient difficile à qualifier à savoir les ethnographes dans la mesure où ce nous de référence est devenu d'une très grande diversité la deuxième difficulté dans l'identification des comparables c'est celle de déterminer les éléments commensurables au sein de blocs donc les sociétés dont on vient de voir qu'ils constituent rarement des ensembles discrets naturellement donnés parce que les problèmes que cela pose sont très divers j'en vois au moins de deux ordres d'abord la question de la coïncidence entre les éléments comparés d'une part et d'autre part la question du choix des critères employés pour faire coïncider ces éléments à comparer si on suit la définition que Evans-Friture donne du comparatisme anthropologique par généralisation inductive laquelle encore une fois correspond à la pratique ordinaire de très nombreux anthropologues encore maintenant la seconde étape de la méthode elle consiste à mettre en évidence les relations entre une substance et une forme une société ou une culture ou quel que soit le terme qu'on choisisse de donner à cet ectoplasme consiste donc à mettre en évidence le fait que cette substance empirique possède une forme latente sous-jacente une structure que l'ethnographe qu'il analyse va dégager par abstraction or et ainsi qu'il est prévisible pour une démarche inductive cette forme elle va être particulière à cette société elle exprimera dans une formule condensée sa structure profonde en sorte que le stade ultérieur de la comparaison celui qui consiste à comparer les formes ou les structures de plusieurs sociétés dans une perspective typologique ce stade il impliquera de mettre en regard les unes des autres des formes idiosyncrasiques chacune particulière à une société se privant ainsi de la possibilité de définir a priori un critère commun ou bien il obligera à décréter que l'une des formes particulières est la forme optimale par rapport à laquelle les autres doivent être comparées pour emprunter un exemple à Evans Pritchard justement la forme des systèmes segmentaires africains qu'il a abstraite de son étude ethnographique des nuaires du Soudan deviendra la structure empirique ou la forme généralisable à d'autres sociétés africaines afin de construire des typologies comme celle qu'il a proposée dans le livre qu'il a édité avec Meyer Fortes en 1940 African Political Systems et cela même si ces autres sociétés diffèrent des nuaires sur bien d'autres points l'autre problème posé par la comparabilité des éléments constitutifs d'une société c'est que la manière dont ils sont en général définis doit être suffisamment précise pour qu'ils soient opératoires tandis que demeurent encore trop englobantes cette manière pour s'assurer que ces éléments recouvrent partout le même ensemble de propriétés par exemple les très nombreuses analyses comparatives du sacrifice depuis celle de Tyler de Robertson Smith au XIXe siècle offrent une très bonne illustration de cette exigence paradoxale prenons le sacrifice dans la définition largement reprise qu'en donnent Henri Hubert et Marcel Mauss dans leur célèbre essai sur la nature et la fonction du sacrifice de 1899 je cite le sacrifice est un moyen pour le profane de communiquer avec le sacré par l'intermédiaire d'une victime dont la consécration modifie l'état de la personne morale qu'il accomplit ou de certains objets auxquels elle s'intéresse vu l'époque de rédaction de l'essai donc la dernière année du XIXe siècle la définition que Hubert et Mauss donnent s'appuie pour l'essentiel sur des matériaux védiques accessoirement sur des données bibliques et ignore évidemment la riche documentation sur le sacrifice que l'ethnologie africaniste et dans une moindre mesure l'ethnologie américaniste a réuni au siècle suivant or l'étroitesse de la base documentaire d'Hubert et de Mauss est visible dans leur définition même qui généralise certains traits du sacrifice que l'on ne trouve pourtant pas partout comme le fait par exemple que le sacrifice au Dieu est aussi un sacrifice du Dieu sous la forme de l'animal immolé ou bien au contraire qui ne prend pas en compte des aspects du sacrifice décrits ultérieurement à leur essai comme le fait que l'état modifié par le sacrifice n'a pas nécessairement de lien direct avec la personne du sacrifiant ça peut être par exemple comme chez les nuaires un rapport incestueux à dénouer entre des groupes de parents autrement dit la catégorie comparative du sacrifice dans la version du béremus correspond à ce que l'anthropologue britannique Rodney Needham a appelé un ensemble polythétique soit une collection de choses qui partagent certaines caractéristiques de la classe qui réunit ces choses mais dont il arrive qu'aucune ne les partage toutes ces caractéristiques c'est le fameux article de Needham Polythetic Classifications qui parut dans Mann en 1975 or comme l'a justement fait remarquer Needham des catégories de ce genre sont d'un maniement délicat comme outil comparatif dans la mesure où l'on peut très bien concevoir deux éléments d'un ensemble polythétique par exemple deux instances empiriques de l'ensemble sacrifice qui n'ont plus aucun trait en commun et la conséquence de cet état de choses incite selon Needham à un grand pessimisme je le cite les études comparatives si on les mène en des termes empiriques deviendront insolublement compliquées alors vous aurez compris que c'est la clause conditionnelle si on les mène en des termes empiriques qui est ici déterminante car c'est bien ainsi comme une démarche purement empirique qu'il faut appréhender le comparatisme par induction généralisante dont Evans Pritchard brosse le tableau soit un premier exercice de traduction ethnographique nécessairement empirique et heureusement empirique aboutissant à la mise en évidence par abstraction de la structure d'une société suivie par la comparaison tout aussi empirique de cette structure avec les structures identiques ou différentes obtenues par les mêmes moyens c'est-à-dire la comparaison proprement dite j'ai déjà signalé il y a un moment en prenant l'exemple des structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss qu'il y avait une autre façon d'envisager cette troisième étape le comparatisme anthropologique proprement dit non plus comme le stade ultime d'une généralisation inductive mais comme la construction d'un modèle déductif et la réaction structuraliste des années 1960 quelle que soit la diversité de ceux qui la portent Lévi-Strauss au premier chef évidemment en France mais aussi Louis Dumont Edmund Leach au Royaume-Uni et Rodney Lydam dans un premier temps en tout cas c'est d'abord une réaction contre la méthode comparative des fonctionnalistes britanniques viciées dès l'origine selon ses critiques par l'ambition de construire des typologies constituées constituées de ressemblances empiriquement induites entre des cas particuliers une telle attitude reposait sur un réalisme naïf voyant les faits sociaux et culturels comme autant d'objets naturellement donnés ou pour reprendre l'image de Ratliff Brown comme autant de coquillages qu'il suffirait d'aligner sur la plage pour les classer spontanément en type et en sous-type selon leur morphologie c'est une métaphore que Ratliff Brown emploie dans une lettre qu'il adresse à Lévi-Strauss et où il décrit au fond sa méthode comparative ramasser des coquillages et les classer morphologiquement elle reposait aussi cette méthode comparatiste sur le rôle démesuré concédé à une forme d'abstraction celle que John Swartmill définit ainsi l'abstraction c'est une opération mentale qui extrait d'observations disjointes certains caractères généraux dans lesquels le phénomène observé présente des ressemblances et c'est dans son système de logique inductive et déductive sur lequel je reviendrai d'ailleurs dans une prochaine leçon par contraste je reviendrai longuement sur cela aussi les structuralistes voient dans l'abstraction un processus consistant non pas à généraliser mais à détecter dans des éléments empiriques particuliers qu'une description inductive met au jour les indices d'un système de différence donc on est maintenant en situation de reprendre la question du comparatisme anthropologique dans une perspective synoptique et avec un fil conducteur clairement identifié dans un article qu'il a publié en 2016 Mathéi Kandea propose un article publié dans l'homme qui s'appelle de deux modalités de la comparaison en anthropologie sociale Mathéi Kandea propose d'organiser l'analyse du comparatisme anthropologique autour d'une distinction entre la comparaison frontale et la comparaison latérale la comparaison frontale serait de nature ethnographique elle repose sur le contraste entre un autre et un nous spécifiable tandis que la comparaison latérale elle s'opère en plaçant des cas côte à côte l'opérateur demeurant en retrait alors plutôt que de renvoyer une métaphore spatiale qui est loin d'épuiser toutes les combinaisons possibles du comparatif moi je préfère choisir le contraste entre deux modes de connaissance que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises l'inductif et le déductif afin de montrer comment ces modes de connaissance se conjoignent de multiples façons au sein des régimes comparatifs développés par l'anthropologie depuis plus d'un siècle et c'est ce à quoi je vais consacrer les prochaines leçons applaudissements applaudissements qui sont en place de guérir de quitter et c'est utile l'anthropique par l'anthropiste